bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un modèle d'articles avec elementor pro donc le but de ce tutoriel c'est en fait de pouvoir modifier l'affichage de vos articles par rapport au réglage du thème donc là pour l'exemple on va prendre avec un thème océan wp sans aucune mise en page on va dire ça c'est le thème brut voilà sans import de de modèle ou autre et donc si on va voir dans l'archive enfin dans l'homme à l'archive mais l'article unique donc l'article en lui-même oui qu'on a une présentation très simple but du jeu donc c'est d'afficher les articles différemment histoire de personnaliser vraiment votre site donc pour ce faire vous aurez besoin d'avoir installé elementor ainsi que elementor pro qui est payant puisque cette fonctionnalité on va la trouver dans la version payante en ce qui concerne les thèmes normalement une grande majorité de thèmes devrait pouvoir être compatibles avec cette fonctionnalité seulement je peux pas vous le garantir donc sachez que océan wp thème gratuit traduit en français par mes soins ainsi que l'aide d'autres personnes comme jean lagari par exemple est un thème qui s'y prête très très bien donc c'est pour ça que je l'ai pris pour l'exemple donc on va dans notre administration et on va dans elementor mes modèles et là vous voyez que donc moi j'ai déjà plusieurs modèles de créer mais en compte soit un site vierge sur lequel on a créé aucun modèle la liste sera bien évidemment vide donc ici vous voyez que vous avez possibilité de créer plusieurs types de modèles donc modèle de contenu de section en section c'est une partie de pages ou d'articles contenu c'est tout type de publication on va dire un budget global donc c'est un budget qu'on va retrouver sur tout le site en tête pied de page single single c'est notamment les articles mais pas que ça peut être d'autres choses que vous pourriez d'autres types de contenus vous auriez pu créer qui fonctionne de la même façon qu'un article et enfin des archives donc là nous ce qui nous intéresse c'est single puisque on veut créer un modèle d'articles donc vous voyez que moi j'ai déjà créé ici un modèle fiche fiche pourquoi parce que je fais des tests sur sur ce site de tests pour faire un semblant d'annuaire j'ai pas cliqué sur le bon pour montrer voilà fiche vous voyez où on a une présentation sensiblement différente et où surtout j'ai pu afficher un module supplémentaire sous forme de lien donc on va retourner donc article 3 donc on va essayer de faire en sorte de personnaliser cet affichard donc on va tout simplement créer un nouveau modèle donc quand vous n'avez pas aucun modèle parlons dans la catégorie vous verrez vous aurez un bouton alors à ce qu'on va le voir sur les autres voilà créer votre première archive donc ici ça serait créer votre premier single je suppose donc quand j'en ai déjà créé un il faut cliquer ici sur le bouton ajouter un nouveau et là et donc il vous propose un certain nombre de sélections donc par défaut single puisque c'est bien ce qu'on a choisi mais vous voyez que si jamais vous êtes trompé de section vous avez toujours la possibilité de de modifier ici sans avoir à faire machine arrière ensuite sélectionner le type de contenu donc le type de contenu donc le single vous pouvez vous voyez comme je vous dis c'est pas que les articles ça peut être aussi des pages ça peut être un fichier média et ça peut être les pages d'erreur 404 et si vous aviez d'autres éléments il viendrait s'ajouter ici pardon donc je sélectionne article ici vous nommez votre modèle donc moi je vais pas m'embêter je vais l'appeler article article je mets la date du jour parce que je me semble que j'ai déjà non j'en ai pas je peux mettre article excusez moi mais vous mettez ce que vous voulez comme nom moi c'est juste pour l'exemple et donc là vous voyez que l'inventor va s'ouvrir et va vous proposer par défaut des modèles de la bibliothèque donc vous pouvez ici insérer le modèle pour l'instant il n'a qu'un seul modèle qui est proposé par un élément de tort pro espérons qu'à l'avenir il y en ait plusieurs et donc vous avez possibilité d'apporter ce modèle là pour moi pas le faire parce que sur le site de tests j'ai pas pensé à activer la licence et je vais vous montrer comment on peut partir d'une page blanche donc je vous montrer le principe le résultat sera pas forcément exceptionnel parce qu'il faut un peu de temps quand même pour tout paramétrer surtout quand comme ici j'explique en même temps quand on a l'habitude de faire ça va vite je vous rassure voilà donc là comme c'est un tutoriel ça prend un peu de temps donc comme pour la création d'une page la création du modèle vous voyez vous ajoutez des sections en fait donc vous choisissez le nombre de colonnes donc là on va partir sur une seule colonne et on va mettre ensuite des éléments ce qu'on appelle dynamique donc c'est des éléments qui en fait chaque pour chaque article vont changer donc le titre forcément on va reprendre le titre de l'article et pour pouvoir avoir ça il faut donc vous rendre dans l'onglet éléments du thème au niveau des budgets les mentors donc la catégorie éléments du thème et donc là vous allez choisir post title qui va donc afficher le titre de l'article par défaut ici dans la la page de création de modèle il vous prend toujours le dernier contenu correspondant donc c'est pour ça que l'article 3 puisque mon dernier article c'est bien l'article 3 donc jusqu'ici tout va bien qu'est ce qu'on va faire on va mettre en dessous avec l'image image mise en avant donc on ajoute une section et tiens pour changer un peu des habitudes ce que je vous propose c'est qu'on fasse du moitié moitié et qu'en fait on mette l'image à gauche et le texte à droite donc ensuite il vous suffit d'appliquer comme pour n'importe quelle création de pages ou de modèles les mentors sur le petit plus et vous allez chercher l'élément dont vous avez besoin pardon donc ici nous encore une fois on retourne dans éléments du thème attention éviter de prendre les éléments ici parce que sinon par exemple si vous prenez je suis un peu vite l'éditeur de texte en fait vous allez avoir un éditeur de texte avec du faux texte que vous allez retrouver sur tous vos articles donc c'est parce qu'il nous intéresse donc il faut bien aller dans éléments du thème et là vous choisissez post content non c'était l'image à lui pour le post content on va le mettre à côté puisque c'est ce qu'on a prévu de faire après donc ça je vais pour l'instant je vais laisser comme ça on y reviendra ensuite donc moi ce que je voulais c'était l'image mise en avant donc future image voilà et comme le texte normalement est plus long on va reprendre un peu l'architecture si vous voulez de que j'ai fait pour pour mes fiches je sais pas si vous vous souvenez sauf que là l'image est plus grande donc en dessous je vais mettre mais méta d'articles donc on va rechercher dans nos widgets toujours dans éléments du thème et normalement c'est tout en bas post info voilà ce qu'il va voir voilà on vient de glisser en dessous et donc ici vous avez possibilité de choisir d'afficher ou non les différentes méta donc il vous suffit de cliquer dessus pour fermer enfin de sur la croix pardon et sinon vous pouvez ici modifier le type de méta vous pouvez mettre quelque chose avant vous pouvez afficher l'avatar donc ici un apport mais c'est pas grave si vous aviez un avatar viendra s'afficher ici donc je vais laisser vous pouvez réguler la taille voilà bon c'est la taille de l'avatar donc on va le laisser hop on va peut-être le remettre plus grand quand même ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à 16 voilà ça a l'air pas trop mal est-ce qu'on met un lien moi je vais dire non et hop voilà on met aucun lien comme ça ça évite des déperditions au niveau co la date donc vous pouvez choisir encore une fois type date heure voilà donc c'est on laisse comme ça vous pouvez modifier le format de la date si vous le souhaitez encore une fois vous pouvez ajouter un élément avant vous par exemple on promettre publier le par exemple voilà et la date format date il est pas bon donc on va le changer donc on va prendre on va prendre si on prend là ce qui se remet un format français non donc on va le mettre comme ça le 3 juin voilà l'icône par défaut mais vous pouvez personnaliser donc ça je vous laisse aller voir et ainsi de suite donc après vous pouvez niveau de l'heure c'est pareil donc on peut rajouter par exemple le petit a voilà à 7h20 l'icône par défaut on en revient toujours au même et vous vous avez possibilité d'ajouter des éléments si vous voulez voilà donc je sais plus s'il y en a je crois qu'on a on a tout date heure commentaire terme à lui si on a terme voilà taxonomie catégorie par exemple taxonomie pardon catégorie voilà donc on va bon c'est pas forcément ce qu'il faut faire mais je vous montre les différentes possibilités voilà on va mettre ça comme ça et on va aller voir un aperçu donc vous avez vu pour l'aperçu on clique sur l'oeil je suis un peu vide excusez moi ici et on clique sur aperçu vous avez possibilité de voir aussi au niveau des réglages de l'aperçu voilà vous voyez que automatiquement il se met comme je dis sous dernier compte contenu du correspondant au modèle donc par contre vous avez possibilité de voir sur un autre contenu ou quelqu'un vous cherchez si vous tapez les premiers un ou plusieurs caractères et vous verrez et avancer voilà il fait ce contenu réglages généraux donc pour l'instant c'est un brouillon vous pouvez le mettre en privé en attente de lecture et publié voilà donc on va revenir ici on va aller voir notre aperçu et voyez que donc mon article et s'affiche différemment de ce qui était au départ voilà et on a bien au métal qui s'affichent en dessous par contre on va voir un peu au niveau esthétique maintenant donc je me repositionne sur le budget ici et on va aller dans style un style voyez que vous avez possibilité de d'espacé plus ou moins les différents éléments voilà donc comme ça par exemple vous avez possibilité de paramétrer l'alignement donc là on va l'aligner pardon à droite histoire d'avoir un peu une cohérence au niveau esthétique vous avez la possibilité d'ajouter des diviseurs ici voyez qu'il n'avait pas avant si je veux voilà donc quand on affiche on peut mettre donc vous pouvez mettre solide double alors double je vous avoue que je vois pas trop de différence moi hop donc on va voir ce que ça donne ici ouais bon je vois pas trop de différence on me dirait si vous vous envoyez vous pouvez mettre des pointillés hop le prend pas en compte tiens ou alors des tirés en ma vie c'est parce qu'il faut enregistrer brouillant c'est peut-être un bug à reporter alors ce qu'en effet ça marche pas bon à voir donc vous pouvez modifier la couleur donc je mette une couleur un peu flashier on va dire oui comme la couleur change bien bon je reviens à la valeur par défaut vous pouvez régler ici donc la hauteur le poids je vous avoue la couleur c'est ce qu'on vient de voir normalement donc ça c'est la couleur des avis à voilà les séparateurs ils ont ils ont voulu non comme on a dit faux voilà les tirés oui ils sont bon on va mettre solide et hauteur on baisse un petit peu enfin voilà je vous je vous montre le principe après à vous de d'affiner vos réglages pas forcément de mettre des couleurs flashistes là c'est juste pour vous montrer vous avez la possibilité aussi de modifier l'icône pas d'icône en elle-même puisque l'icône en a vu c'était dans le contenu mais le style de l'icône donc niveau couleurs encore une fois vous pouvez mettre voyez là vous avez des icônes qui ont changé de couleur hop pardon et vous pouvez augmenter leur taille ou la baisser si vous voulez voilà vous voyez bon on va revenir à 14 comme ça et au niveau du texte encore une fois là vous pouvez changer la couleur on va le mettre en en paire et vous pouvez même changer la typographie donc la taille le poids transformation le style la décoration j'en passe et des meilleurs donc une fois que vous avez construit votre modèle vous allez cliquer sur publier et là vous allez voir qu'il publie pas tout de suite puisqu'en fait il faut déclarer les conditions d'affichage donc vous pouvez dans les conditions soit inclure soit exclure donc nous pour les articles on va inclure si vous souhaitez que ça soit pour tous vos articles vous laissez le réglage par défaut donc pour l'article tout et sinon vous pouvez modifier par exemple par rapport à la catégorie donc si là je clique catégorie et je vais prendre donc la catégorie à articles normaux publiés donc là je n'aurai que les articles de la catégorie articles normaux qui vont s'afficher de la sorte donc on va aller vérifier tout de suite donc c'est pas ça que je voulais je vais créer une page j'ai oublié de déclarer en tant que belle donc j'allais voir la page accueil donc là si oui on a la catégorie qui s'affiche ici donc j'ai trois articles normaux et trois fiches annuaires donc je vais cliquer sur un de chaque pour que vous puissiez y avoir la différence voilà en premier un autre article convient de paramétrer où on a bien donc un partage à part égale de deux colonnes et les éléments traditionnels du blog on va dire est ici sur notre fiche on retrouve bien comment je veux dire une différence de taille entre les colonnes et l'élément supplémentaire propre aux fiches maintenant on va revenir ici dans les conditions donc oui je suis peut-être un peu vite je vais recommencer donc pour modifier les conditions excusez moi donc vous allez à côté du bouton mettre à jour vous cliquez sur la petite flèche et vous cliquez sur display conditions pour afficher les conditions et donc je vais revenir à la base le recalage par défaut donc je clique sur publier et vous allez voir que ça va pour autant ne pas modifier l'affichage de mes fiches ici catégorie fiches voyez ça s'affiche toujours bien je veux même le faire en navigation privée ça n'a pas d'histoire de cache voilà voyez que ça n'a rien modifié du tout donc on a bien l'affichage pourquoi pas tout simplement parce que souvenez-vous dans mes modèles je vais retourner dans un tableau de bord je vous montrer concrètement dans mes modèles élément de tort ici élément de tort mes modèles single oui et j'avais déjà créé mon modèle fiches spécifiques qui voilà s'affiche voyez vous avez les conditions ici qui s'affiche dans les dans la catégorie 4 catégorie 4 en fait c'est la catégorie fiches annuaire pardon on voit ici donc en fait vous pouvez très bien paramétrer un modèle d'article général et paramétrer d'autres modèles pour des catégories spécifiques alors ça peut être c'est pas forcément au niveau de la catégorie je vais vous remontrer display conditions excusez moi pour mon d'accent à chier vous pouvez faire une différenciation une condition au niveau format au niveau étiquette donc ça c'est pour les articles pour les pages vous pouvez créer des conditions pour les pages enfants ou pas les pages mère voilà vous pouvez aussi voilà pour la page d'accueil par exemple créer un modèle spécifique donc voilà vous à chaque fois vous sélectionnez ici et si vous voulez pas faire en général vous c'est vous allez rechercher ici moi des étiquettes j'en ai pas donc ça va pas marcher mais le principe donc je vous remontrer catégorie hop voilà donc ici vous venez saisir donc on a fait article voilà table de lettres voilà vous voyez vous sur la liste donc moi forcément je n'ai que deux catégories et une seule qui commence par AR donc il montre que celle ci mais sinon vous pourriez très bien avoir une liste si vous aviez plusieurs catégories commençant par AR donc voilà vous sélectionnez ainsi et surtout n'oubliez pas de publier enfin de cliquer sur publier Dernière petite chose avant de vous quitter excusez moi si je bafouille un petit peu vous pouvez ajouter plusieurs conditions donc on pourrait très bien imaginer par exemple dans la catégorie donc article mon mot pardon et choisir au niveau format par exemple voilà donc ici c'est pareil je n'ai pas de format spécifique donc je ne vais pas chercher dans la liste puisqu'on n'aura pas de il n'y aura pas de de correspondance mais par contre si vous avez plusieurs formats si vous utilisez plusieurs formats sur votre blog vous pouvez très bien créer donc un modèle pour les articles dans une catégorie bien précise et un format bien précis donc et seuls les articles qui correspondent à la fois à la catégorie et au format reprendrons ce modèle là voilà bah écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo donc je vous invite à liker et partager la vidéo si vous l'avez trouvé utile et si c'est pas encore si c'est pas déjà fait pardon n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube voilà je vous dis à bientôt ciao ciao donc on